Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour un nouveau let's play, le let's play de Noël, bon même si la plupart du temps quand j'ai dit let's play de Noël, c'est souvent des let's play abandonnés, les fameux Zelda Skyward's World, entre autres. Le Rayman 1 qui a duré un an quand même, pour pas grand chose, mais bref, cette fois-ci on va être sérieux là, avec Indiana Jones et le tombeau de l'Empereur, alias le tombeau du fail, car il n'y aura pas beaucoup de fail, je vous le garantis, donc c'est le tombeau du fail, enfin ça risque d'être plus compliqué, avec ce mode spécial que j'ai téléchargé pour Indiana Jones et le tombeau de l'Empereur. Voilà, alors ce Indiana Jones c'est quand même le meilleur Indiana Jones pour moi, le meilleur jeu Indiana Jones de tous les temps, un jeu d'aventure mélangeant action et plateforme, il est vraiment excellent, malgré son gameplay assez spécial et finalement assez lourd. Mais bref, alors qu'est-ce qu'il a ce mode, qu'est-ce qui change dans le jeu ? Alors déjà, l'IA est complètement cheaté, voilà, ça c'est dit. Alors, fini les ennemis un peu innocents que j'ai combattus pendant les gameplays, bien sûr que j'avais fait sur Indiana Jones, là, c'est du sérieux. Alors on va être contre des ennemis bien cheatés, bien relous. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai mis en difficile, mais je pense qu'à l'avenir on mettra en moyen, car moyen, c'est déjà plus dur que le mode difficile de base du jeu. Mais alors, du coup, le mode difficile avec le mode, c'est incroyable, voilà. Et je pense pas qu'on va continuer avec ce mode, on va faire au début en mode hard, mais si, voilà, on va voir que c'est trop hard, normal, voilà. Et normal, je pense que c'est possible. Et ici, si vraiment, on galère comme des ports, mais bon, je pense quand même qu'on va laisser en hard pour l'instant et mettre en normal pour la suite. Après, si ça se trouve, je vais jouer comme un PGM, mais il va se passer des choses. Et on va rester en hard. Alors, je vais refaire... Bah, c'est bon, en fait. Oliver Plasma, Oliver PL, que j'avais déjà fait lors de ma première prise. Alors oui, c'est la deuxième prise, là, parce que mon logiciel, mon magnifique logiciel vidéo, là, de capture, il a planté. C'est beau. Alors, faut que je fasse gaffe, parce que j'ai l'impression qu'à chaque temps de chargement, il plante. Donc, faudrait que je fasse gaffe à ça. Oui, parce que Indiana Jones et le Tombou de l'Ompereur, c'est un jeu quand même assez vieux, assez ancien, et donc pas tellement compatible, même avec Windows 7. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. A l'époque, je l'avais, Indiana Jones, sur Windows XP, pour tout vous dire. Sur mon vieux PC de 2004. Alors, avec lequel j'ai commencé mes vidéos sur Far Cry 1, vous savez, en 2012. Il y avait des gameplays. Et d'ailleurs, aussi sur Indiana Jones. Mais là, nous ne sommes pas sur ma version, la version CD que j'ai depuis fort longtemps. Mais nous sommes sur la version, comment ça s'appelle déjà ? Game, je ne sais plus quoi, enfin. Je ne sais même plus le nom du site. Mais c'est un truc, peut-être que ça va me revenir après. C'est un truc qu'on peut acheter des vieux jeux qui ne sont, pour la plupart, pas très compatibles avec Windows 7. Et pas du tout avec Windows 10. Mais Windows 10, c'est de la bouse. Et Windows 8 aussi. Et donc, ce qui est bien avec ce site, c'est qu'on peut acheter ces jeux à bas prix. Évidemment, souvent, c'est 5 ou 10 euros au maximum. Et on peut y rejouer comme si on y jouait sur un vieux PC. Et parce que Indiana Jones, il ne marche pas sur Windows 7. Étrangement, il marchait sur Windows 8. Sur l'ancien PC que j'avais, Windows 8. Bon, on va commencer. Et parler de ma live plus tard. Voilà, je pense que c'est ça le début. Et j'espère que le GIA de montage, le GIA de capture, ne va pas planter. Je vous laisse la cinématique et on se retrouve à part. Si j'en crois le plan, cette tête de pierre marque l'entrée secrète de la cité perdue. Après la ville, on arrive au temple de la déesse du fleuve noir, qui abrite l'idole de Kuruatu. J'y suis presque. Ah oui, Sandford a bien vieillé depuis. Donc voilà, on est parti pour le début. Alors bon, je joue avec ma vieille manette des temps anciens. Ma vieille manette de PS2, The Trust Master, que j'avais sur mon tout premier PC. Et voilà, le problème, c'est que son stick, il est un peu buggé. Et du coup, Indiana Jones, il marche tout seul vers le diagonal. Donc bon. J'ai jamais trop testé avec la Manet X-Box. Je crois que c'est pas compatible. Mais bon, j'essaierai de faire en sorte que ça soit compatible, je pense, parce que ça risque d'être compliqué si on met en méga hard et que Indiana Jones marche tout seul. Alors, il y aura peut-être quelques lags des fois. Aussi, j'ai pas dit que le jeu est en 60 FPS, là. Alors que de base, il est locké en 30 FPS. Ah, il y a des espèces de lags de fou, des fois. C'est à cause de mon logiciel de montage, euh, de capture, j'arrête pas de dire montage. De capture. Ok. Oh, purée, mais ça bug à donf, là. Bon, je crois que dans la partie 2, j'essaierai de faire en mieux. C'est-à-dire que le logiciel de capture que j'utilise, c'est Action. Voilà, ça, c'est pour remplir la gourde. C'est en quelque sorte la deuxième barre de vie du jeu. Mais bref, vous voyez, dès le début, je le connais par cœur. Parce que c'est un jeu que j'ai refait, mais re-refait des tonnes de fois que... Et pourtant, j'ai toujours la nostalgie. Je m'enlâche jamais de ce jeu, quand même. C'est marrant parce que tu sens que c'est quand même un jeu pas non plus... pas non plus parfaitement maîtrisé, comme je sais pas, moi... Par exemple, Uncharted, tu sens que c'est mieux maîtrisé. Uncharted, t'as pas de bug, t'as pas... Enfin, moins. Mais Uncharted, tu te fais chier. Indiana Jones, t'as vraiment l'impression que c'est des vrais passionnés qu'on fait ce jeu-là. Avec les moyens du bord. Et là, le jeu était sorti en 2003, quand même, alors que le premier Uncharted, c'était en 2007. Et le premier Uncharted... Et là, franchement, je trouve qu'on joue un jeu de 2000, vraiment. Au niveau de sa conception, au niveau de son level design. Les premiers ennemis. Avec le magnifique doubleur d'Harrison Ford. Toujours en forme. Alors que là, on affrime notre premier ennemi. Et le premier coup, forcément, ça vient... Merde. C'est sur ses parties génitales. C'est magnifique. Ça montre à quel point je suis vicieux, fichtre. Et là, on va galérer comme des porcs à le vaincre. Je l'ai fait plusieurs fois. Je me suis entraîné... Je me suis entraîné, mais malgré mon entraînement, ça risque d'être compliqué. Fichtre ! Je m'en fuis comme une petite lopette. Ou comme un petit fourbe. si vous préférez. Et je gagne de la vie avec ma gourde. Le shitage ! Ça... Ah purée. Il est costaud. Ah aussi, je ne vous ai pas dit, mais voilà. Je vais en finir avec les FPS. Alors oui, le jeu de base marche en 30 FPS constant. Parce qu'à l'époque, souvent, les jeux PC, ils étaient lockés en 30 FPS. Et surtout, quand c'est un vieux jeu comme ça, de 2003, même s'il peut y avoir une mise à jour, là, maintenant, il n'y a plus rien. Évidemment, le jeu est très vieux. Il n'est plus mis à jour depuis un bon moment. Il n'y a plus de pack et tout pour le mettre à jour. Donc, forcément, eh ben, les 30 FPS, ils vont y rester. Mais, heureusement, ce mode est sorti bien après et il permet de déloquer le 30 FPS. Ça, c'est plutôt sympa. Mais, du coup, l'IA est deux fois plus cheatée. C'est chiant. Purée. Je préfère... Purée, mais c'est lag. C'est pas vrai. Ma GTX 980 n'est pas assez puissante. Vas-y, dégage. Non, mais je crois que c'est à cause du... le logiciel de vidéo, là. Le logiciel de capture. Ah, purée, il m'a assommé. Non ! Non, ça va, il a été gentil. Ah, c'est chaud. D'habitude, lui, il est plus simple que l'autre. Mais là, je galère. Mais, crève ! Sac à HP ! Mais c'est pas possible ! Je vais crever comme une merde ! Je vais crever. Bon, allez, c'est bon, il m'a énervé. Bon. Quand Indiana Jones ne veut pas se faire chier. Merde. Eh bien ! Il est à moitié attardé. Ah, ça part mal, déjà. Alors voilà, on a presque plus de vie, c'est génial. Sachant qu'il y a encore deux Laskia plus loin. On est parfaitement bien parti. Vous voyez, le mode difficile, c'est un peu du... What the fuck ? C'est un peu n'importe na whack. Alors, je suis pas du tout discret, je tape ça. Le problème de ces ennemis, c'est qu'ils vont nous repérer direct. Si je passe par là. Bah voilà. Là, ça veut dire qu'il y a vraiment un script. J'ai tout essayé pour passer par là. Je me suis mis en mode infiltration. Et non. Aussi, comme ça. En marchant comme ça, là. Normalement, on fait pas de bruit. En restant en garde. Une petite technique, hein, de speedrunner, attention. On peut recharger sa vie en même temps qu'on recharge la gourde. Attention, si la jauge d'énergie de la gourde est au max, on peut plus recharger notre vie. Parce qu'il va dire, elle est pleine. Et donc, c'est mort. Bah voilà. Mais par contre, il reste encore lui. Bon, je pense que ça va le faire, quand même. Il y a de la vie à côté. Si ça le fait pas, c'est un peu con. Vous avez vu ça ? Il est costaud, le fourbe. Non, ça, c'est... Ah, purée, ça, c'est se jeter dans la gueule du loup. Je vais foncer comme ça, là, à la Mario Style. Ah, purée. Dégage ! Le sort de ma demeure ! Ah, et aussi dans cette version, dans ce mode, eh bien, Indiana Jones, il a une autre animation pour le coup de pied, plus stylé, plus... On va dire, plus Karaté King. Voilà. Et plus Karaté. Et je me fais poutrer. Concentration. Il est parti où ? Le voilà. Ah, ok, il m'a paumé. Ok, bon, Lya est cheatée, mais elle est un peu bête comme... Parce que... Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il est là ! Mais, mais, il m'attendait comme un fourbe, ici ! Comme un petit fumier. Alors, quand même temps que je joue, j'ai vu un millepas de géant. Euh, voilà, ça fait très Indiana Jones style. Vous voyez, même mon... Même mon salon, il se... Il se met dans l'ambiance du jeu. Il y a un millepas de géant. Et il s'est barré. Au même moment où les ennemis sont morts. Franchement. C'est épique. Alors aussi, on aurait pu prendre la pelle, là. Mais bon, on ne l'a pas prise. Merde, pourquoi il ne veut pas la prendre ? Voilà. Le shovel. Ça veut dire « pelle » en anglais. Je l'ai appris grâce à... Je l'ai appris grâce à... Grâce à Shovel Knight, évidemment. Le monde de base, je ne me disais pas... Tiens, si j'allais regarder ce que veut dire « pelle » en anglais. Comment on peut dire « pelle » en anglais sur Google Traduction ? Non. Du coup, normalement, là, on a... On a une énigme, enfin, non, un indice, plutôt. Un logo nous montrant qu'on peut s'accrocher avec... Avec le fouet. On a un logo vert en bas à droite. Mais là, il ne se met pas parce que... Je suppose que c'est à cause du mod. C'est pas là qu'il faut taper. C'est comment, déjà ? Ah, c'est ça. Voilà. Et là, on a fait tomber un truc. Et là, je suis tombé. Magnifique. Voilà. Du coup, on a eu un trésor. Le trésor, je pense, il ne serve à rien, comme dans Uncharted. Je vais reprendre de la life. Ah, et on peut reprendre direct comme ça. C'est pas mal. J'ai presque rien perdu, du coup. Aucun ouf. On ne sait jamais s'il nous reste un pixel de vie contre un ennemi qu'on réussit. Ça sera grâce à ce moment-là. Et c'est quand même beau. Alors oui, aussi, le jeu, il tourne en 1600 x 1200. On ne peut pas faire plus. Parce qu'il est trop vieux. Il n'y a pas de 1920 x 1080. Il n'est pas compatible avec ça. Du coup... Eh bien, ça soulage ma 980. C'est bien. Mais le problème, c'est que je vais devoir, avec mon logiciel de montage, changer un peu l'image. C'est génial. Parce que j'ai remarqué, j'ai vu le résultat. On avait des bandes noires toutes moches. En haut, en bas, et à droite et à gauche. Le tout. Le total. On ne sait pas très bien d'aller là. Il vaut mieux plutôt aller là-haut. J'ai remarqué aussi qu'on perd un peu plus de vie. C'est assez étonnant. Normalement, il faut aller dans la flotte et tout, mais... Eh, technique de speedrun ? Ah bah, la technique, tu l'as ou tu l'as pas ? Bon alors là, il y a un ennemi qui sort. Normalement, il y a une cutscene d'ailleurs, je pense, qui... Qui se lance quand il y a l'ennemi. C'est quoi que je suis pas sûr. Mais je me souviens d'une cutscene. Oh, nickel. Alors celui-là, il est plus qu'au sauf les autres parce qu'il a... Un fusil à pomper. Sachant que j'ai plus rien. Souhaitez-moi de bonne chance. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils savent pas trop... Oh purée ! Ils savent pas trop s'en servir. Voilà, et puis ils partent. Comme ça. Mais purée ! Voilà ! Dégage ! Alors dans... Dans ce let's play, on va pas mal utiliser les armes à feu. C'est quand même assez hard comme ça. Donc je pense pas que je vais toujours me battre au corps à corps. C'est pas trop l'objectif. Alors on se retrouve dans la flotte. Magnifique ! Très bien faite l'eau, franchement. Alors à la même époque, il y avait Mario Sunshine. Voilà ! On va pas trop comparer là. Et après on dit PC Master Race. C'était pas trop le cas à l'époque. Après. Donc après, globalement, le jeu... Est-ce qu'il aurait pu tourner sur Gamecube ? Là, il est sorti sur PS2, mais en moins beau. Il est sur Xbox, il me semble aussi, il est sorti. Mais pas sur Gamecube. Parce que... Pourquoi il veut pas descendre le truc ? Mais descend le truc, imbécile ! J'appuie plein de fois. Si ça se trouve, ça marche pas. Mais... mais... Pourquoi il descend pas le truc ? Bon alors, peut-être qu'il faut avancer là-bas ? Eh non, mais c'est bien ça ! Eh bien attendez, mais... Mais le jeu est buggé. Hop là. Oh purée ! C'est pas vrai ! Ah non, mais je vais changer une manette. Je vous le dis. La manette Tross Master, là, Tross Master... Un peu galère. Mais... mais descend le truc ! Ça marche pas. C'est épique. Non mais attendez, c'est énorme. Bon bah E. Au pire, on fait avec E. Ça marche pas. J'adore ce jeu. Bon, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Arrête de bouger ! T'as pas envie de pisser. Ah voilà. Faire la semaine bien devant. Ah oui, il vous paye Cosmic. Ah c'est déjà ça. Oh oui ! Il est déjà mort. C'est tellement puissant cette arme. Non. Je vais pas prendre ça. Attends, est-ce qu'on peut s'enfuir direct ? Ah bah salut. Bah attends, mais c'est gratuit ça. Bah salut là mon gars ! C'est gratuit. Nous continuons. Cette épopée. Alors que l'Indian Agence ne sait pas Où envoyer son lasso. Et tout va bien, il va dépasser la gueule de ces campagnards des prés qui ne veulent rien dire. Et purée ! Et qui se casse la gueule ? Un bêtisier est en route. Ah purée. Il a rechargé l'arme. Quoi ? Une balle dans le vent ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, je vais le tirer dessus lui. Voilà, crève. Pas chiant. Il se rend genre... Ce jeu rend beaucoup plus violent que n'importe quel GTA. Ah bon, il a juste une épée, c'est un peu naze. Ah purée. Allez, descends. Voilà. Dans les roubignols, effets je trouve. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais quelle technique ? Ça se passe plutôt bien là ? On gère, on gère ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Avec cette musique épique ? Oh purée. Je risque d'avoir des problèmes de droit d'auteur. En tout cas, c'est plutôt passé NIF quand j'avais envoyé le gameplay. Il y avait quelques problèmes des fois. C'est surtout quand j'utilisais la musique du film, mais quand c'est la musique venant du jeu. Et pourtant, le jeu reprend aussi la musique du film. Mais YouTube, il est con, il ne reconnaît même pas que c'est la musique du film. Donc c'est parfait. C'est peut-être parce que c'est un son qui a été compressé pour le jeu, je ne sais pas. Pourtant, la musique est de très bonne qualité, vous voyez. C'est un jeu CD. Donc du coup, ce n'est pas forcément du sound MIDI. Donc pas forcément de la merde. Comme ce qu'on avait sur Nintendo 64. Après, il y a aussi le sound MIDI de la déesse qui était très bien. Et ça ne vaut pas de l'orchestra. Coup de pute. Mais descend. Il ne veut pas descendre. Désolé de mon mot vulgaire. Qu'est-ce qui lui arrive à la fin ? Il se protège tout le temps alors qu'il a une... Quoi ? Attends, c'est un one shot ça ? Attends, c'est un one shot. Ah oui, mais s'il y a un simple fusil... Attends, s'il y a un simple fusil de chasse one shot... Dans le jeu. Alors que de base, il nous fait perdre, il me semble, qu'un quart de notre vie. Bon, un quart, c'est quand même pas mal, mais... Ça nous one shot pas, quoi, de base. Alors là, je pense qu'on va en mettre en normal. Ça me fait peur. Je sais que ça va faire petit joueur, mais bon... Qu'est-ce que tu me fous, là ? Alors, en plus, on joue beaucoup moins bien. C'est cette caméra qui fait n'importe quoi. C'est encore pire que la caméra de Rayman 2. Dégage ! Encore pire que la caméra de Rayman 2 sur Dreamcast. Voilà ! Il est mort dans le vent. On va regarder de la vie. Il y a Jones... Il boit trop. Du coup, il marche tout seul. Elle prend ça. Ah, purée, il y a l'autre fourbe qui vient nous attaquer par l'arrière, je pense. Ah bah oui. On n'est pas dans Assassin's Creed, hein. Ils attaquent tous en même temps. C'est un peu plus réaliste. Vas-y, mon lasso ! Ah, j'ai mon flingue. Il y a eu ça. Très bien. C'est fait. Bon, allez, un coup. On va pas faire trop le gourmand. On va se remettre de la vie. Je sais où sont les gourdes, les trucs pour récupérer de la vie. Merde, on a pas le temps. Mais il est rapide. Ils sont aussi plus rapides dans ce mode. Non mais c'est un défi de combattre juste un ennemi, quoi. Allez, prends ça, là. Tu crèves, tu crèves ou quoi ? Tu crèves pas, voilà. Sac à HP ! Moi, il me touche deux fois, je suis mort. J'exagère en disant deux fois. Ah purée, on n'est pas rendu, hein. Déjà 27 minutes. On n'a presque rien fait. Alors nous sommes toujours dans le premier niveau. Le premier monde, entre guillemets. Et seulement dans le troisième chapitre du premier monde. C'est génial. On avance à vive allure. Je vous le dis, c'est pas du tout la même chose. Par contre, pourquoi il tombe pas ? Normalement, il tombe lui. Voilà. Il est pas mort. T'es sérieux ? En attendant... Là, il veut bien le faire direct. J'avais pas fait gaffe que le levier, c'était un crocodile. C'est stylé. Bon, il vient, il vient pas. Merde. Je vais pas faire ça. Bon, il va venir, peut-être. Il y a rien dedans. Attendez, mais j'ai l'impression qu'il y a rien partout. Quoi ? Il y a rien aussi ici ? Normalement, il y a un medikit, hein. Le voilà ! Voilà, on l'a tué. C'était la vengeance. Normalement, il y a un medikit là-dedans, attendez. Vous me dites pas qu'il y en a plus, là. Ah, ou alors c'est dans le passage secret. Ah, purée. J'ai sauté très haut. J'ai cru que j'allais crever, mais j'ai eu un peu peur. On peut crever rapidement dans ce jeu. Même sans le mode chelou. Très étrange. Alors, lui aussi, la caméra est assez mal vieille. Elle va un peu où elle veut. On peut la diriger, mais des fois, elle va un peu où elle veut. Merde, là, je veux pas sortir ça. On peut se battre avec la gourde dans les mains, mais bon, il fait juste deux coups, il me semble. Non, même pas un coup, quoi. C'est un coup différent, mais bon, quand même. C'est un peu naze. Ah, petit bug. Ça arrivait pas dans le jeu de base, ça. Ça, je pense que c'est via les 60 FPS, peut-être, que ça joue sur quelque chose. Alors, oui, à l'époque, quand j'étais petit, je faisais comme ça. Attendez, est-ce qu'on peut monter, là ? Ah. Voilà, je faisais comme ça. J'avais peur, en fait, qu'il fallait vraiment, en fait, juste... C'est toujours se suspendre et... Enfin, vous avez compris, se suspendre et aller à gauche. La pierre est moins solide à cet endroit. C'est là. Il y a des ennemis. Et ça, c'est génial. Quoi ? Ah. Ah. Allez, tire ! Ah, pourri. Ah on peut pas se protéger de ça en plus Alors direct Mais vous voyez la caméra c'est n'importe quoi Jamais autant utiliser La posture de défense Dans une partie d'Ignagent Car là on en a absolument besoin Dans ce mode Je me débrouille plutôt bien Pour ce premier épisode Cette première partie On va dire que c'est pas trop catastrophique On va pas aller là Et le mec avec son flingue Il l'a laissé tomber Comment ça se passe Il a juste disparu c'est tout Parce que bon les corps des fois ils restent Des fois ils disparaissent A cause de la mémoire Des pc de l'époque Y'a pas tout qui restait Par terre Donc maintenant Il faut faire un peu ce qu'on veut Sur pc En tout cas sur pc Sur console Toujours un peu quand même des problèmes de mémoire Il faut que avec la ps4 après Il se passe mieux Alors on chope ça Vous allez croire que je joue un peu comme un handicapé Mais non C'est la manette qui a le stick Qui s'enfonce un peu vers le haut Et du coup la Indiana Jones Il marche toujours en diagonale Et ça c'est depuis très longtemps Que j'ai ce problème avec cette manette Bon c'est pas aussi bien qu'une manette Xbox 360 Evidemment Mais au moins Elle est compatible avec les vieux jeux Contrairement à la manette Xbox Les vieux jeux PC Donc bon Là j'ai envie de dire On va s'arrêter Parce que ça fait 33 minutes Et que la vidéo Elle va faire pas mal De gigas je pense Parce que bon C'est sur pc Et ça va être Je mettrais ça en 1080p Même si ça C'est pas véritablement du 1080p C'est du 1600x1200 Mais bref Vous avez compris C'est au dessus Du 720p Et donc pour ma connexion C'est chaud Donc voilà Je dirais que Ce serait bien de faire Des parties de 30 minutes A peu près Pas trop long A chaque partie De Indiana Jones J'espère que j'ai à peu près Tout dit dans cette partie Pour introduire un peu Le jeu Et le mode en question J'espère que vous avez Quand même plutôt pigé Est-ce que c'était ce mode Et ceux qui ont déjà joué au jeu Vous avez bien vu Quand même la différence Les ennemis Voilà Là c'est un peu du WTF C'est possible de les vaincre Mais en utilisant quand même Pas mal de fois Les armes avec nous Et En fait Ça tourne vraiment Un jeu de survival C'est C'est un jeu survival En fait La Resident Evil style C'est du sérieux Parce que bon Là j'ai plus de balles Plus du tout Je suis à sec Donc voilà J'ai un peu peur pour la suite Surtout que Juste après On va combattre quand même Trois ennemis D'un coup il me semble Ça va faire mal Vous verrez tout ça Dans la partie 2 De ce let's play De Noël C'est beau Même si la partie 2 Ça sera plus Noël Hélas Je sais que c'est triste Mais sur ce Je vous dis À la revoyure Pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada